Bonjour et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la série consacrée au lancement de la collection de peintures Anotheraume en partenariat avec Algo. Ça y est, c'est le lancement, vous pouvez commander les peintures. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement comment il faut faire et on verra également une série de questions-réponses pour être sûr de commander en ayant toutes les informations. Pour cette vidéo, je ne serai pas seul, je suis accompagné de Stevie et de David. Bonjour, moi c'est Stevie, je suis chargé de clientèle au sein de l'entreprise Algo depuis 4 ans maintenant. Et puis au quotidien, je gère les appels entrants, les demandes des clients, autant les demandes de renseignements que de suivi de livraison, etc. Et les demandes techniques également, qui sera le cas des questions-réponses tout à l'heure. Donc voilà, mes missions au quotidien. Bonjour, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je m'appelle David, je suis directeur du digital chez Algo depuis un peu plus d'un an et demi et mon rôle est de faire connaître la marque à travers le web et les réseaux sociaux. Très bien, pour commencer, on va voir comment il faut faire concrètement pour commander les peintures sur le site Algo. Donc si vous avez envie d'acheter une peinture de la collection à nos euros, il faut se rendre sur le site et puis après, David, je laisse la parole parce que tu connais mieux le site que moi. Comment on fait concrètement ? Eh bien, concrètement pour commander, Vincent, c'est très simple. Il s'agit d'un site e-commerce classique. Donc vous ajoutez vos produits au panier et vous suivez le processus de commande. Pour la livraison, vous pouvez vous faire livrer soit à domicile ou soit dans un point relais à proximité de chez vous ou de votre bureau par exemple. Et on vous propose aussi un petit outil qui permet de calculer la quantité exacte de peinture nécessaire. Ce petit outil se trouve dans les fiches produits ou sinon notre service client est disponible aussi pour répondre à toutes vos questions. Oui, d'ailleurs, vous avez également la possibilité de nous contacter l'équipe Anozer Home ou directement sur le site Algo. C'est comme vous voulez. L'adresse, c'est contact.another-home.fr. Il y a une adresse électronique chez vous ? Oui, vous remplissez le formulaire de contact présent sur le site. On est joignable par tchat, par e-mail. Vous pouvez même nous laisser un vocal. Juste, je profite de cette vidéo pour fêter le lancement de cette collection Anozer Home avec Algo. On a mis en place un code promo. Donc vous bénéficiez de 10%. Pour en profiter, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Vous arrivez directement sur la page où vous avez les couleurs qui sont présentées. Et quand vous commandez, vous ajoutez le code Anozer Home et vous avez 10% de remise qui s'applique automatiquement au niveau de votre panier. Je précise également, parce que quand on refait une pièce, parfois on est obligé de refaire le plafond ou on a besoin d'outils, d'un pinceau, d'un rouleau. Que ces 10% s'appliquent sur l'ensemble de votre commande. Donc pas spécifiquement sur les peintures de la collection Anozer Home, mais sur tout votre panier. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'était pour fêter le lancement de cette collaboration. Très bien, on va maintenant passer aux questions réponses. Suite aux deux premières vidéos de la collection Anozer Home avec Algo, on a reçu plein de questions dans les commentaires, sur le site internet, sur la boîte mail. Donc on va répondre aux questions qui ont été les plus fréquemment posées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui est ressorti ? Je vais commencer par une question qui est revenue très fréquemment. C'est la finition à choisir pour les travaux. A savoir, est-ce qu'on choisit une finition mat ou satinée ? Alors moi je vais donner mon point de vue un petit peu au niveau de la déco, puis après vous compléterez d'un point de vue un petit peu technique, parce que je ne suis pas expert sur la production de peinture. Mais en gros, de ce que j'ai remarqué, on va plutôt choisir des couleurs mat pour les pièces de vie, donc chambre, salon, salle à manger. Et puis plutôt des peintures satinées pour ce qui est salle de bain, cuisine, les pièces techniques, par rapport à l'entretien tout simplement. Tout à fait. Ok. D'autres choses à ajouter sur la tenue dans le temps, sur les finitions ? Non, en termes de finition, quelle que soit la finition, on est sur un rendement qui sera équivalent. D'accord, et c'est des peintures qui sont lessivables quoi qu'il arrive ? Tout à fait. Même si le satiné sera plus lessivable que le mat, le mat reste tout de même une finition lessivable. D'accord, ça marche. Autre question ? Une question particulière sur les types de supports. Comment on prépare le support avant d'appliquer la peinture ? Alors là, je vais vous laisser la parole, parce que moi je ne suis pas expert du tout. Je sais juste que le support, c'est les trois quarts du boulot, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Allez-y, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'important, c'est effectivement de bien préparer son support et de l'analyser. C'est-à-dire que si le support est abîmé, il sera nécessaire de faire un traitement en amont, c'est-à-dire de les grainer, de passer éventuellement un enduit pour reboucher les éventuels trous, et surtout de passer une sous-couche avant d'appliquer la finition. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va permettre d'avoir un rendu plus optimal, mais surtout d'avoir une facilité d'application et un bon rendu. Qu'est-ce que c'est, grainer ? Parce que je ne connais pas ce terme. Ça consiste à quoi ? Alors, l'égrénage, c'est tout simple. Ça consiste à épouser le support, c'est-à-dire à passer... Ah, c'est un lessivage en fait ? Un lessivage, tout à fait, ou avec un papier de verre. Ah oui, ok. C'est un lessivage d'abord et ensuite poncer... On le ponce légèrement. Ok, ok. Pour que ça améliore la gérance, exactement. Et au niveau des sous-couches, elles sont disponibles sur le site ? Tout à fait. Et ce sont des sous-couches qui sont colorées ou qui sont neutres en couleur ? Ou comment ça marche ? C'est des sous-couches qui sont universelles, c'est-à-dire qu'on a une sous-couche blanche qui permet de rendre le support neutre pour permettre après le passage de deux couches de finition dans l'idéal. Ok, c'est-à-dire que si on a, par exemple, j'ai une bêtise, mais une couleur très foncée, ça permet de rendre un support beaucoup plus facile ensuite en fonction de la couleur qu'on va choisir. Parce que si on est sur du noir, par exemple, ou une couleur comme ça, c'est plus difficile de la couvrir si on n'est pas de sous-couche. Tout à fait. Ok, c'est ça. D'accord. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en fonction du support, certains supports vont absorber la couleur, en fait. D'accord. Donc, si vous ne passez pas de sous-couche, vous allez devoir mettre beaucoup plus de couches de finition pour obtenir le rendu souhaité. Ok. Donc, la sous-couche va venir bloquer le support qui va permettre après d'avoir un meilleur pouvoir couvrant sur la couche de finition. Ok. Donc, vous aurez besoin seulement de deux couches de finition pour avoir le rendu souhaité. Oui, justement, c'est une question, on est bien sur deux couches. On est bien sur deux couches de finition. Donc, la sous-couche et ensuite deux couches pour avoir un rendu optimal et, bien évidemment, un support qui est top au début parce que sinon, on peut avoir des surprises. Juste pour la petite histoire, j'avais repeint un salon il y a très longtemps, j'habitais au rez-de-chaussée. C'était humide et j'avais ré-enduit, mais sans chasser l'humidité. Et quand je passais le rouleau, il y avait tout l'enduit qui se décollait. C'était une horreur. Donc, je confirme, le support est très important. C'est essentiel. Oui, et en plus, parfois, quand on achète de la peinture, on a envie que ce soit fait immédiatement parce qu'on se dit, voilà, on va faire des travaux. En plus, on se dit, la peinture, ce n'est pas très compliqué. Ça change beaucoup de choses. Donc, on y va, on y va. Mais si le support n'est pas préparé, c'est la catastrophe. Et du coup, on dépense beaucoup plus d'argent. Exactement. Et on dépense du temps aussi, finalement. Oui, et puis on est frustré. Il faut prendre le temps de bien préparer le support. Exactement. On dit, en fait, que la peinture est le révélateur du support qu'on a. Donc, si on a mal préparé le support, le rendu de peinture sera mauvais. Donc, on recommande la sous-clouche et puis une bonne préparation en amont. Malgré tout, pareil, vous me dites si je dis une bêtise, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, le mat a quand même tendance à corriger un petit peu plus les défauts parce qu'il absorbe un peu la lumière par rapport à du satiné. Mais il ne faut pas croire que ça change tout. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, sur les supports qui sont anciens, voire abîmés, on va recommander plutôt une finition mat, justement pour cacher les éventuelles imperfections du support, puisqu'à la lumière rasante, ils seront moins visibles. D'accord. Par contre, ce n'est pas une solution miracle. Voilà, c'est pour les micros aux défauts, quoi. Voilà, c'est ça. Si le mur est vraiment abîmé, rien ne remplacera finalement le travail en amont et la préparation du support. Ok, d'autres questions ? Oui, alors notamment concernant l'application, est-ce qu'il faut croiser ou non ? Ah oui, alors le fameux débat, je ne sais pas, je donne ma langue à ça, moi vraiment, j'ai tendance à croiser, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Sur de la peinture algo, oui, on recommande de bien croiser. C'est ça, on croise, mais on fait des… Alors moi, ce que je faisais, c'est qu'on fait des surfaces d'un mètre carré à peu près ? En fait, on divise le support en plusieurs petites surfaces et à l'intérieur de ces surfaces, c'est toujours important de bien croiser entre chacun. Et alors, il y a des peintures quand même où on ne croise pas ? C'est quand on a des peintures laquées, des choses comme ça ? Il y a des peintures où il n'est pas nécessaire de croiser, c'est selon la typologie. D'accord, mais en tout cas, chez algo, c'est vraiment… En tout cas, oui, pour une peinture algo, c'est vrai qu'on va recommander justement de croiser. Allez, justement, point complémentaire un peu de ça, je ne sais pas si c'est une question qui a été posée d'ailleurs, mais au niveau du matériel, est-ce qu'il faut un type de rouleau particulier ? Alors, je ne parle pas du manche, évidemment, mais je parle vraiment du manchon. Est-ce qu'il y a des manchons disponibles sur le site ? Est-ce que c'est un manchon particulier ? Oui, bien sûr. Alors, l'idéal, c'est quand même d'avoir un rouleau qui est microfibre et dans l'idéal, 12 ou 14 mm. D'ailleurs, ils sont commercialisés sur notre site, le 14 mm. C'est celui vraiment qui va vous permettre d'obtenir un rendu vraiment optimal avec notre peinture. Est-ce que c'est des rouleaux qui sont réutilisables ou on conseille quand même de garder un rouleau pour une couleur ? Alors, il est possible de réutiliser ces rouleaux à condition, bien sûr, de bien les nettoyer. C'est-à-dire qu'il faut minimiser les résidus de peinture, voire qu'il n'y en ait pas du tout à la réutilisation. Et la petite astuce qu'on peut donner pour les internautes, c'est si jamais vous réalisez deux couilles dans un intervalle de temps très réduit, c'est d'enfermer le rouleau dans un sac hermétique ou dans un... Ah, c'est un poubelle quoi ! Voilà, comme ça, la peinture ne va pas sécher et il sera possible de réutiliser le rouleau pour la couche suivante. D'accord. Et ça, on peut le faire combien de temps ? Enfin, combien de temps on peut le stocker dans... Entre deux couches, c'est jouable. Par contre, si vous le laissez plusieurs jours, là, par contre, ça ne sera pas jouable. Très bien. D'autres questions ? Oui, concernant le code promotionnel, il y a une question qui revient à savoir, est-ce que le code sera permanent ou uniquement sur une période donnée ? On est sur un code permanent. Je pense qu'on va être sur un code permanent. Et l'idée, c'est vraiment de profiter au maximum de cette collection Un Other Home et même d'une manière générale des peintures algo, en fait, c'est d'avoir un partenariat qui dure sur le long terme. Donc, vous aurez de toute façon ce code promo qui sera disponible de manière illimitée. Et puis après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve au niveau de nos futures collaborations. Peut-être qu'il y aura d'autres collections. On verra comment ça fonctionne. On verra si les gens adhèrent à cette idée-là. En tout cas, vous bénéficiez, quoi qu'il arrive, de ces 10%. Une autre question concernant les tarifs de nos peintures. Je te laisse un petit peu comment vous êtes positionné par rapport à de la peinture. Alors, nous, on est sur un... Voilà, exactement. On est moins cher que les grandes marques nationales, en fait. C'est notre positionnement. Nous, la volonté d'Algo, en fait, c'était de s'adresser au marché le plus large possible. On est vraiment sur une mission de transformer le marché de la peinture. Donc, si on veut transformer un marché, il faut qu'on puisse s'adresser au plus grand nombre. Et être concérencié, tout simplement. Et vous bénéficiez, bien évidemment, c'est ça qui est très intéressant. C'est que pour, finalement, moins cher qu'une peinture traditionnelle, vous avez toutes les qualités d'une peinture qu'on peut retrouver dans le commerce, plus le côté écologique et le côté où on fait du bien à la planète et à sa santé, parce qu'on a, finalement, un air qui est beaucoup moins pollué qu'une peinture traditionnelle. Exactement. Et tout ça fait en France. Et made in France. Comme quoi, on peut encore faire des choses en France. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a fait le tour. 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 Merci d'avoir suivi cette série de vidéos consacrées au lancement des peintures Anothorome en partenariat avec Algo. Je vous rappelle que la collection est désormais disponible. Pour découvrir les couleurs et passer votre commande, il suffit de se rendre sur la page dédiée du site internet Algo. Elle est accessible en cliquant sur le lien présent dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également que grâce au code promotionnel Anothorome, vous bénéficiez d'une remise de 10% valable sur l'ensemble de votre commande. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire sous la vidéo ou nous écrire à l'adresse contact.anothorome.fr Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Anothorome. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !